J'ai aujourd'hui, en foulant le sol de Saint-Louis, un sentiment d'amertume et de désolation. J'ai rencontré les populations. Elles m'ont exposé leurs problèmes, qui sont d'ordre sociaux, d'ordre économique. Et cela, aujourd'hui, a créé en moi un sentiment de révolte, révolte contrôlée. Je me suis rendu compte que, depuis l'indépendance à nos jours, 58 ans d'indépendance, un système a asphyxié notre pays. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Macky Sall, et l'ensemble de ses prédécesseurs, je ne peux que les appeler des victimes d'un système. Ce système qui est issu d'accords conclus entre le colon et ceux-là qui ont cherché et obtenu l'indépendance du Sénégal. Oui, cette indépendance qui n'a servi à rien, puisque 1960, à nos jours, le pays n'a pas encore décollé. C'est la raison pour laquelle je lance un appel solennel au peuple sénégalais pour lui dire qu'en 2019, le 24 février exactement, il nous faudra proclamer au soir de cette date, au soir de ce scrutin crucial, notre indépendance économique. Et cette indépendance économique me rappelle un peu ce que Macron dit il n'y a pas longtemps, les intérêts de la France d'abord. J'ai entendu ces mêmes mots sortir de la bouche de Donald Trump qui disait les intérêts des Etats-Unis d'abord. Je l'ai entendu du président chinois, les intérêts de la Chine d'abord. Vladimir Poutine a dit la même chose et nous, nous voulons dire cela aussi, au soir du 24 février 2019. C'est la raison pour laquelle je suis en train de sillonner le pays, de parler aux populations en général. Cette visite, cette tournée qui m'a mené ici va me conduire toujours dans le Futa, à Richardol, à Daganan, à Rosbetio, à Ros au Sénégal, pour parler aux populations de la dangerosité de la situation. Cette quatrième licence de téléphonie servira à résoudre l'ensemble des préoccupations et des problèmes de nos populations. Et c'est un engagement ferme que j'ai pris. Et cet engagement reflète parfaitement le préambule de la constitution de notre pays qui parle d'engagement patriotique, qui parle de travail, qui parle de solidarité et de valeurs culturelles fondamentales. Me revient ce message, ce sentiment de désolation. Le maire de la ville a lamentablement échoué. Il est le frère de la première dame. Tierno Suleymane Bal, en parlant de la révolution Torodo, parlait de cette situation qui n'était qu'en défaveur de celui qui incarne aujourd'hui la République à la personne du président Macky Sall. Cela est désolant. D'autre part, nous avons 700 kilomètres de côte, 200 kilomètres dans les eaux internationales. Mais cela n'empêche, nos pêcheurs souffrent terriblement dans le nord du pays. Je vais tout à l'heure à Guédard pour recueillir leurs doléances. Mais leur proposer en même temps qu'une fois que j'accéderai à la magistrature suprême, le gilet sera gratuit pour tous les pêcheurs du Sénégal avec la mutualisation que je vais mettre en place. Et deuxièmement, nous allons avec l'intelligence artificielle tout en nous basant sur les 11 algorithmes que j'ai dû imaginer étant en prison. Ces 11 algorithmes vont permettre à chaque pêcheur d'aller en mer et de ne jamais rentrer bredouille. Je veux aussi donner à Saint-Louis sa reluisance d'antan. Et pour cela, je vais, avec l'intelligence artificielle, développer le tourisme religieux dans toutes les capitales régionales. Et cela est un projet qui me tient à cœur, que je vais développer ici, développer à Touba, à Tuavon, à Kaoulok, et partout où nous aurons cette attractivité pendant les cérémonies religieuses. Merci beaucoup. Je vous remercie. Maïdine Saint-Louis. Bonne chance. Merci.